Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui ressort aujourd'hui, un acteur averti de la politique au Burkina Faso, ancien chef de la diplomatie et ancien candidat à l'élection présidentielle. Il dirige aujourd'hui le parti, le Faso, au Storban. Monsieur Ablasi Ouidraou est notre invité. Merci d'avoir cette invitation. C'est moi qui vous remercie et bonjour à tous les amis à travers le monde qui suivent Africa 24. Alors, Monsieur Ablasi Ouidraou, comment va votre pays aujourd'hui ? Ce n'est pas un secret, tout le monde le vit, le Burkina Faso va mal. Le Burkina Faso va très mal. Tous les signaux sont au rouge vif et je prends simplement les points les plus importants. Très rapidement, je vous en prie. Au plan de la sécurité, le Burkina Faso est devenu le maillon faible dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, qui était dans le temps craint, est devenu comme le gruyère. Les gens viennent, ils rentrent, ils tapent et ils ressortent. Si on a cette situation d'insécurité qui ne fait que s'agrandir, ça indique que l'économie ne peut pas être relancée parce qu'il n'y a pas de confiance au niveau des investisseurs. Si bien que l'économie burkinabée aujourd'hui est une économie exsangue. Mais monsieur Ablasi Ouidraou, comment est-ce que vous expliquez quand même cette situation que vous décrivez ? Est-ce le fait des populations, des leaders, des dirigeants, c'est à qui il faut imputer la responsabilité concrètement ? L'équipe gouvernante actuelle est arrivée avec l'élection du 29 novembre 2015 et on dirait que les malheurs du Burkina Faso ont commencé avec cette équipe. Pourtant, avant leur arrivée au pouvoir, les populations à travers cette insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, avaient demandé le changement. Et malheureusement, cette insurrection a été confisquée, cette insurrection est inachevée, si bien que l'équipe gouvernante d'aujourd'hui est en total défasage avec les aspirations de la population. Donc vous voulez dire qu'avec cette équipe, on n'a pas obtenu le changement qu'on a apprené ? On est très, très loin de la satisfaction des aspirations des populations. Il n'y a pas de changement du tout. On fait du blesse qu'on pourrait, sans blesse qu'on pourrait et en pire, malheureusement pour le pays. Mais justement, les autorités sur le plan sécuritaire expliquent quand même que le Burkina Faso ne peut pas continuer d'être la base arrière pour les djihadistes, pour pouvoir attaquer les autres pays de la sauré région. Est-ce que ce n'est pas un argument quand même valable ? Quand vous vous engagez à assurer la destinée d'un pays, ce qui est important pour la population, c'est les résultats que vous lui apportez. Malheureusement, en matière de sécurité, le Burkina Faso, comme je l'ai dit, c'est devenu le maillon faible dans la région du Sahel. Nous n'avons même pas de politique de défense et de sécurité. Les points faibles, nous qui sommes des observateurs en matière de sécurité, c'est l'inefficacité et la faiblesse du renseignement. Et puis, au niveau de notre gouvernement, nous ne nous sentons pas cette volonté d'affronter les choses. Lors d'une sortie médiatique en juin dernier, le président de la République a fait un bilan de la situation. Il a reconnu qu'il y a un certain nombre d'erreurs. – Mais malgré tout ce qu'il a apporté comme raison, vous vous êtes attaqué à lui en disant un certain nombre de choses. Ou on s'est demandé, est-ce que ce n'est pas de l'acharnement ce que vous faites, ce que vous dites surtout ? Et je cite par exemple, entre autres choses que vous avez dites, citation, le président a étalé tout simplement ses faiblesses. Son incapacité et son incompétence à relever les défis primordiaux auxquels sont confrontés ses compatriotes. Fin de citation. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif de votre part ? – Non, je voudrais vous rassurer, M. Babilas. Moi, je joue mon rôle. Je suis de l'opposition. Je ne suis pas tenu d'applaudir ce que le gouvernement fait. Mon rôle est d'apporter des critiques positives pour faire avancer notre pays. – En quoi c'est positif votre critique ? – Le président Caboret, lors de ses deux communications à la télé et à la radio, les 23 et 24 juin, a tout simplement reconnu la morosité, ce que nous, nous appelons la rocosité, et elle est teigneuse, qui secoue notre pays. Une situation de morosité qui paralyse tout le monde. – Oui, mais cette situation de morosité, vous l'imputez à qui ? – C'est au gouverneur. C'est au gouverneur tout simplement parce qu'ils n'ont pas su apporter la confiance. Ils n'ont pas su ramener tous les Burkinabés autour d'eux pour une bonne relance de l'économie, pour une bonne protection sécuritaire de notre pays. et au niveau du front social, ça gronde de partout. – Oui, mais justement, les gens vous reprochent aussi le fait que vous critiquez beaucoup, mais vous n'apportez aucune proposition. – Ah si, si, si. Nous avons dit qu'au plan de l'économie, par exemple, il fallait relancer le secteur privé. Tout ce qui a été détruit pendant l'insurrection aurait dû être reconstruit. Et vous savez, la base de l'économie, c'est la confiance. Et ce que le président a dit, et je pense que dans son honnêteté ou dans sa naïveté, il a dit ça en savoir. Il a dit qu'il n'était pas en mesure d'assurer l'éradication de l'insécurité. Alors si vous êtes un chef d'État et vous appuyez votre impuissance comme ça, je pense que ce n'est pas une communication qui peut rassurer et qui peut lui donner confiance. – Il dit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on n'arrive pas encore à aller à bout de l'insécurité. Il y a des efforts qui se font. – Et le Burkina Faso n'est pas le seul pays à être attaqué par des djihadistes dans son région. – Oui, mais vous savez, ça c'est trop facile. Quand vous êtes un dirigeant, d'abord, votre problème, c'est gérer votre territoire national. Il y a le G5 Sahel. Mais moi, je pense que, avant que le Burkina ne pense que le G5 Sahel pourrait le protéger, il faut d'abord assurer la protection à l'intérieur du Burkina Faso. Quand on est couché sur la natte du voisin, on dort par terre. – Donc vous préférez que le Burkina continue d'être la base arrière de djihadistes ? – Moi, je ne souhaite rien. Ce que je souhaite, c'est que mon pays soit en sécurité. – Mais c'est cela qui a apporté la stabilité pendant longtemps. – Vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites. – Oui, mais ça, tout le monde le sait, tout le monde le clame quand même, Burkina Faso. – Moi, je ne le sais pas. Vous, vous le savez. – Je vous le dis, je vous le dis. – Oui, merci de me le dire. Moi, j'ai vécu ici. – Oui. – Le Burkina Faso avait une meilleure sécurité que celle que nous vivons aujourd'hui. – Mais vous voyez aussi que certaines personnes circulent ici, sans être Burkina Bé. – Aujourd'hui, nous enregistrons un recul. Et si je parle de tout ça, c'est tout simplement parce que le Burkina Faso est en train d'être divisé. Et nous, nous disons que le président Roque Cabouré aurait intérêt à travailler, à rassembler tous les Burkinabés autour de lui, à aller vers la réalisation d'une réconciliation sincère et inclusive. Et c'est comme ça que nous pourrons repartir sur de nouvelles bases. – Le président Roque Cabouré suit bien cette émission. Il sera écouté vos conseils. On va évoler dans cette émission et parler quand même d'un certain nombre de faits sur lesquels vous vous êtes prononcés récemment, notamment le fait qu'on ait décidé de rebaptiser l'hôpital national Blaise-Comparé, qui devrait devenir désormais le centre hospitalier universitaire de Tengang Go. – Monsieur Babila, soyons sérieux. Dans un pays en crise comme le Burkina, qu'est-ce que changer le nom d'un édifice à porte ? – Mais qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'on… – Ce qui me dérange, ce qui me dérange, c'est que c'est inutile, ça n'apporte absolument rien. Vous savez, si on veut faire un peu d'histoire, le premier ministre Zida, pendant la transition, a essayé de changer le nom du même hôpital et donner le nom de Arba Diallo. Ça ne lui a pas porté bonheur. – Ce n'est pas cela qui lui a porté bonheur. – Roque Cabouré et son équipe le prennent le même refrain. Ça risque aussi de ne pas leur porter bonheur. Parce que, dans notre culture, on ne traite pas ceux qui vous ont précédés de cette façon. Cultiver la haine n'a jamais été productif. – Mais où est-ce que vous voyez la haine ? – Le fait que l'on veuille en changer le nom du président, comparer, c'est ça qui est la haine. Et vous êtes même allé plus loin. Vous dites que la raison qui guide cette opération, c'est, je cite, « le populisme, la démagogie et surtout le harcèlement d'une méchanceté est justifiable ». Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin ? – En fait, ce que j'ai dit là, c'est ça la réalité. Et je reviens à mes trois aimes. Méchanceté, médiocrité, mesquinerie. Malheureusement, au Burkina Faso, on est habité par ces trois phénomènes-là. Et moi, j'ai dit, aujourd'hui, le Burkina Faso a d'autres problèmes plus importants à régler que de changer de nom des défis. Ils n'ont qu'à construire que Rob Kabolé prenne le temps de construire ces hôpitaux et qu'ils mettent les noms d'autres personnes. Ce qui a été fait est déjà fait. Et ce qui me gêne, c'est parce que toute cette équipe-là, ce sont eux qui ont fait toute la politique de Blaise compaurée. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui deviennent, j'allais dire, dans une posture de traître pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas bien. – Mais M. Bedragouassou, vous n'êtes pas un peu trop nostalgique de Blaise compaurée, par exemple ? – Vous savez, à Blaise Bedragouassou est un homme équilibré. Et moi, j'ai dit, reconnaissons à chacun les efforts qu'il a fournis. Et pendant 27 ans, je le dis, Blaise compaurée a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait à sa disposition. – Vous ne trouvez rien à lui reprocher. – Il a sans doute eu des insuffisances, il y a sans doute eu des manquements, mais je me dis, aucun être humain n'est parfait. – Oui, mais M. Bedragouassou, il y a une question de fond quand même. C'est vrai que le président Belkamparo a dirigé le Burkina pendant plus de 20 ans, mais les conditions de son départ quand même causent un vrai problème parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu la vie à cause du fait de son entêtement. – Moi, je vais vous l'assurer. Prenez l'histoire de tous les pays. – Est-ce que vous avez eu un pays qui peut évoluer sans qu'il y ait des tumultes, quand il y ait des secousses ? – Ces tumultes ne sont pas mineurs. – Ce dont on parle ici, ce n'est pas mille choses. – Quand vous regardez par rapport à d'autres pays, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce n'est pas, j'allais dire, aussi grave qu'ailleurs. Et je vais vous dire une chose. – Attention, attention, ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui ont perdu quand même la vie dans ces conditions. – Je ne dis pas que la vie d'un être humain n'est pas importante, mais je dis, on devrait accepter de s'asseoir, de se parler, de se pardonner et de redéfinir un autre destin pour notre pays. Moi, je pense que le Burkina Faso est un pays qui a beaucoup de chance. – Donc si je vous comprends très bien… – Donc les Burkinabés savent ce que c'est que la tolérance. – Quand un édifice aujourd'hui porte le nom de Blaise Compaoré, ça ne vous dérange pas ? – Absolument pas. Et même quand on va finir son mandat, on va mettre son nom sur des édifices, sur des routes. Ça ne dérange personne. – Mais si vous aviez été une victime directe de Blaise Compaoré, je suis sûr que vous n'ayez pas dit la même chose. Parce que ceux qui suivent cette émission, qui écoutent vos propos, et qui en ont été les victimes directes, je ne suis pas sûr qu'ils soient du même avis que vous. – Je veux vous dire, moi j'ai été acteur dans l'insurrection. Et je sais ce que j'ai vécu. Personne ne peut me donner de leçons sur cette partie de l'histoire de notre pays. – Monsieur Ablasa Ouedargo, merci beaucoup. On va marquer une courte pause, et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission. Chers téléspectateurs de Parti Soutupa, on marque une pause, on le retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage FR 2021